Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous mes favoris du moment, oui oui oui, j'ai fait cette vidéo une fois ou deux sur ma chaîne je pense et vous avez beaucoup beaucoup aimé, mais je sais pas pourquoi je la fais pas plus souvent parce que j'ai pas beaucoup de temps ou alors je mets en priorité des vidéos, voilà quoi, bref du coup j'ai décidé cette fois-ci de vous partager mes favoris du moment, en fait j'ai plein plein de choses que j'aime beaucoup mais j'ai sélectionné cette fois-ci ce que moi je trouve vraiment top, top, top de chez top, la crème de la crème j'ai envie de dire et j'espère vraiment que cette vidéo peut vous aiguiller pour vos futurs achats make-up si vous êtes indécis ou quoi que ce soit, vous aurez la réponse à vos questions à travers cette vidéo donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai plein 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 de choses à vous montrer donc c'est des produits que j'ai utilisés l'été septembre jusqu'à maintenant en fait donc on va commencer tout de suite sans tarder parce que je pense que la vidéo va être longue donc je vais essayer d'être brève et efficace, j'ai envie de dire j'espère que cette vidéo va vous plaire, si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant déjà avant de partir, ça me ferait énormément plaisir et comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéo ça va m'encourager à faire plus de vidéos comme ça donc c'est des produits que j'ai testés en profondeur plusieurs fois bien sûr je commence donc par ordre d'application de produits make-up donc on commence par la base, de la base et comme base pour le teint, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette base de la marque Make-up Forever c'est un format voyage que j'ai eu, où ça ? je ne sais même plus où je l'ai eu, peut-être dans un coffret de Noël ou un truc dans le style et c'est le Step 1 Skin Equalizer donc c'est une base hydratante je ne pense pas que ça va plaire pour les peaux grasses, j'ai envie de dire donc cette base, elle est excellente, elle est trop bien une sorte de crème assez fluide que vous appliquez sur le visage c'est comme une crème hydratante normale en fait elle est légère, c'est ça qui est bien et elle s'absorbe rapidement donc j'ai vraiment, vraiment adoré d'ailleurs je l'ai bientôt fini et franchement ce format de 5ml je suis restée très longtemps avec et j'adore, j'adore, j'adore il y a une autre base que j'ai envie de partager avec vous c'est celle-ci, la Origins qui est très connue sur la sphère de Youtube donc c'est la base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe c'est un format pompe une sorte de mousse comme ça qui est très 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 fraîche sur le visage quand vous l'appliquez elle vient flouter vraiment les pores elle adoucit la peau Elodie de la chaîne Elodie Moitou l'aime beaucoup aussi donc elle utilise, elle a la peau grasse et malgré ça elle l'adore et moi je l'adore malgré que j'ai la peau sèche donc franchement je pense qu'elle va sur toutes les peaux que ce soit grasse ou sèche franchement elle est géniale cette base donc voilà, je la recommande fortement alors une autre base pour le teint c'est celle-ci que j'ai découvert je l'ai acheté en été je pense non, je l'ai acheté quand ? je l'ai acheté oui en été donc c'est la L'Oréal Infaillible Magic Essence Drops base de teint éclat voilà, c'est un liquide bleu comme vous voyez bien et c'est un système à drop et quand vous l'appliquez en fait elle laisse une fine couche assez brillante parce que je pense qu'il y a quelques particules pailletées mais très 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 légers et du coup ça donne de l'éclat à votre make-up et j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est un peu huileux comme texture ça reste pas bleu sur le visage j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas donc elle s'absorbe hyper vite et ça laisse un petit glow comme ça sur le visage et ça reste quand vous appliquez votre make-up donc vous avez un teint vraiment glowy quoi pour celles qui cherchent le côté glowy cette base elle est vraiment très très chouette elle lisse la peau, c'est vrai illumine, hydrate et lisse la peau franchement c'est vrai l'odeur elle est un peu particulière par contre ça sent un peu trop l'alcool à mon goût mais bon elle fait le job quoi niveau base à paupières j'ai deux produits à vous montrer on passe de l'extrême à l'extrême j'ai cette base pour les yeux qui vient tout simplement de chez Action c'est la Eyeshadow Primer Prime & Perfect c'est la blanche parce qu'il y a la bleue, il y a la rose mais moi j'ai beaucoup utilisé la blanche et j'aime beaucoup beaucoup franchement elle fait très bien le job il n'y a rien à dire et j'ai celle-ci bien sûr la Péluise donc comme je vous ai dit on passe de l'extrême à l'extrême la Péluise moi j'ai pris la teinte Rumour 03 voilà j'ai pris la même couleur que ma peau en fait je préfère et elle est aussi excellente ça fait hyper bien le job les fards les fards sont beaucoup plus peps beaucoup plus voyants avec cette base un truc de fou donc voilà j'aime beaucoup les deux voilà 1 euro et 10 euros maintenant on va passer au fond de teint je vous ai déjà fait une vidéo mes fonds de teint favoris je vous mettrai juste ici donc la vidéo ou là je ne sais plus pardon et je vous ai montré mes 5 je ne sais pas combien de fonds de teint je vous ai présenté mais aujourd'hui je vous représente les mêmes mais pas tous hein pas tous donc d'abord la CC crème de Herborion ça c'est un coup de coeur depuis déjà plus d'un an et c'est un soin illuminateur du visage haute définition moi je prends la dorée vu que j'ai une peau assez basanée et je l'utilise en fait pour aller travailler presque tous les matins quand je n'ai pas envie de mettre du fond de teint et en fait c'est du liquide blanc en fait comme ça liquide un peu blanc et quand vous l'appliquez sur le visage en fait ça réagit à votre peau et ça match donc à votre peau et ça devient la couleur de votre peau quoi c'est un truc magique je n'ai pas compris mais en fait c'est ça et alors ça donne un teint hyper beau hyper healthy c'est à dire hyper bonne santé hyper frais hyper tout ce que vous voulez mais franchement ça si vous n'avez pas encore essayé cette crème c'est ces crèmes de Herbrion elle existe aussi dans la teinte nude elle existe aussi dans des teintes plus claires je pense moi j'utilise les autres aussi donc c'est très très bien aussi pour moi que ce soit la nude ou la dorée ou n'importe je les aime tous donc voilà c'est un soin illuminateur haute définition et il y a un SPF de 25 dedans donc c'est parfait quand il y a un petit rayon de soleil ou quoi c'est nickel j'adore laisser ces crèmes Herbrion et puis après je vous montre mes chouchous fond de teint le Dior Backstage je l'adore moi je le prends dans la teinte 4W et le Too Faced de Born This Way dans la teinte Sand je les adore je trouve qu'ils font le même effet sur mon visage en fait un teint magnifique un teint flawless un teint parfait en fait j'adore par contre la couvrance n'est pas très très haute ça donne vraiment un très joli teint c'est assez couvrant ça couvre les petites imperfections et tout ça mais c'est pas un effet plâtre sur le visage et c'est un effet assez hydratant quand même pour les peaux sèches donc moi ces deux fonds de teint c'est mes best de chez Best alors j'ai un nouveau fond de teint que je vais essayer avec vous en crash test que j'ai reçu que j'ai commandé sur le site Beauty Bay je ne vous dis rien mais on va faire le test on va voir si il va être mon chouchou comme cela ou pas voilà à voir à voir à voir rester connecté on va passer à la poudre maintenant et mon coup de coeur mon coup de coeur du moment donc j'ai utilisé pendant presque un mois c'est la poudre Laura Mercier je ne vais pas m'attarder là dessus elle est hyper connue il y a beaucoup beaucoup de personnes qui l'aiment et franchement cette poudre pour les dessous des yeux pour éviter en fait que l'anticerne file dans les réduits et tout ça c'est excellent mais excellente cette poudre franchement j'étais épatée épatée quand j'utilise parce que moi toutes les poudres après quand je les applique sur les anticernes en fait après ça rentre dans mes réduits il n'y a rien à faire donc voilà mais celle-ci franchement je l'applique avec mon Beauty Blender sur mon anticernes comme ça je laisse pas beaucoup parce que moi j'ai le dessous des yeux qui est déshydraté donc je ne le laisse pas en mode baking quoi en dessous des yeux et je viens enlever tout avec un pinceau comme ça boule je viens tout enlever et franchement l'anticerne il ne bouge plus il ne bouge plus quoi c'est un truc de fou cette poudre c'est la poudre libre fixante transparente translucent voilà elle est translucide franchement si vous ne l'avez pas encore testé les filles la Laura Mercier vous attendez quoi franchement pour les peaux matures vous pouvez l'utiliser c'est génial mon anticernes il ne file pas dans les réduits que dalle que dalle vraiment une belle belle découverte niveau poudre parce que moi je suis très très difficile niveau poudre vu que là j'ai la peau déshydratée etc j'ai quelques petites réduits donc je suis assez difficile sur ce niveau là on va passer maintenant au produit sourcil et j'ai un seul produit à vous montrer c'est celui là donc c'est le crayon à sourcil de Makeup Revolution Pro c'est de la gamme Revolution Pro que j'aime trop que j'aime trop trop il y a celui de Catrice aussi que j'aime beaucoup mais franchement je ne sais pas j'aime bien les deux j'adore les deux mais j'ai un petit mini faible pour celui là il est trop bien il glisse bien il tient bien il est hyper hyper fin pour tracer les sourcils c'est merveilleux franchement c'est top 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 et la couleur c'est parfait pour moi moi je ne sais plus quelle couleur je prends mais je vous mettrai tout en barre d'infos les produits que je vous montre ici c'est un excellent produit sourcil voilà j'ai plus rien à dire vous n'avez qu'à le tester et vous me dites ce que vous en pensez après le goupillon il est parfait aussi pour estamper nickel quoi en plus à petit prix que veut le peuple franchement n'hésitez pas à aller tester il est trop bien pour dessiner les sourcils il est génial next on va passer à l'anti-cerne je vais vous montrer juste un seul anti-cerne aujourd'hui parce que j'aime beaucoup aussi l'anti-cerne tarte le shape tape voilà mais je ne l'ai pas mis en vacances donc j'ai un autre qui est clair que j'utilise en combo avec l'autre que j'ai perdu parce que celui là il est clair ça c'est la teinte light medium et l'autre c'était la teinte medium sand je ne sais pas bref je l'ai paumé en vacances je ne le trouve plus je vais racheter un autre ça c'est sûr mais en attendant j'ai acheté à la dernière soirée gold le Sephora et franchement je suis ravie de cet anti-cerne pour moi qui n'a pas beaucoup de cerne et qui a le dessous des oeufs déshydraté et bien c'est magnifique c'est magnifique il est hyper crémeux il s'y tend hyper bien sans effet matière c'est vrai longue tenue c'est vrai et couvrance modulable donc il n'est pas hyper couvrant je l'utilise pour aller travailler j'utilise comme aujourd'hui pour faire mon make-up voilà comme vous voyez bien il est très très bien et puis après j'applique la poudre Laura Mercier dessus et le combo des deux c'est une merveille donc voilà le Sephora moi je prends la teinte 33 noix on va passer au bronzeur au bronzeur j'ai trois produits à vous montrer donc le premier mon chouchou c'est le Marc Jacobs donc c'est le la teinte Tantalize c'est le Omega Bronze Coconut Perfect Tan poudre bronzante à la coco déjà l'odeur c'est à tomber à tomber l'odeur je l'adore le packaging Marc Jacobs c'est une tuerie c'est hyper qualitatif vous avez la protection ici qui est très très rigide et protège super bien un énorme miroir déjà le bazar il est énorme quoi ça dure une éternité ce bronzeur voilà ça c'est la teinte la plus foncée parce qu'il existe une teinte plus claire et moi bien sûr j'ai pris la teinte plus foncée pour que ça aille avec ma peau mais franchement ce bronzeur c'est un pur bonheur à l'application il fond dans la peau la teinte est parfaite il n'y a pas de souten orangé rien du tout je l'adore moi je l'ai appliqué aujourd'hui comme vous voyez bien il est topissime ce bronzeur il y a un deuxième bronzeur que j'aime beaucoup beaucoup et que j'ai acheté à la dernière soirée gold avant l'été je pense c'est celui-là le Tarte la teinte Hotel Hares j'ai pris la teinte la plus foncée bien sûr c'est un un bronzeur de malade il fond aussi dans la peau c'est comme le Marc Jacobs en fait il est trop bien je pense que le Tarte il est plus léger un peu plus poudreux que celui de Marc Jacobs Marc Jacobs j'ai l'impression qu'il est un peu plus poudre un peu crémeuse comme ça je ne sais pas vous expliquer mais il s'applique hyper bien le Marc Jacobs mais celui-là il s'applique encore mieux je trouve il est plus léger en fait la poudre est plus légère et c'est une tuerie monumentale le packaging c'est une merveille comme vous voyez bien et c'est la teinte Hotel Hares avec un petit miroir et tout franchement topissime topissime et le troisième bronzer c'est celui-là donc ceux de Makeup Revolution le Chocolate Heart et c'est une tuerie donc il est comme ceci vous le voyez peut-être clair à la caméra à cause de la luminosité mais il est un peu plus foncé en fait il y a un mélange de... en fait il est lumineux donc c'est un highlighter qui n'est pas... highlighter c'est un bronzer qui n'est pas mat il est lumineux il y a des reflets dorés clairs il y a du foncé comme vous voyez bien il est assez marbré comme ça il est magnifique celui-là je l'utilise pour aller travailler donc comme ça parfois je ne mets même pas de blush mes collègues ils me disent toujours tu as un teint magnifique tu as un teint comment dire réveillé frais voilà chaque fois que je le mets j'ai des compliments je l'adore je l'adore je l'adore ce bronzer donc c'est la teinte je ne sais pas s'il y a la teinte c'est marqué Chocolate Heart Bronzer poudre bronzante c'est tout donc il est cruelty free celui-là magnifique magnifique donc on va passer maintenant au blush au blush oui au blush et là j'ai trois produits à vous montrer le premier c'est le Kiko donc c'est de la gamme Ocean Feel c'est la teinte 02 Bonne Mine et c'est celle-ci vous allez dire wow il est trop rose quoi mais franchement il faut aller par Simonie mais il est trop trop beau trop beau c'est celui que je porte aujourd'hui voilà l'odeur des blushs Kiko j'adore 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 donc il y a un petit miroir et tout et il est assez lumineux je trouve il est un peu lumineux comme highlighter pas trop pas trop franchement pas trop mais la teinte elle est juste magnifique j'adore ça fond dans la peau ça ne fait pas de démarcation il est trop bien j'adore les produits teints de Kiko le deuxième blush que j'ai à vous montrer c'est un petit de la marque Essence franchement les blushs Essence vous pouvez foncer les yeux fermés parce que c'est une c'est une qualité de fou pour le prix franchement celui-là il coûte 2 euros et quelques je pense et regardez-moi la teinte guys c'est pas beau ça franchement il est juste magnifique il est trop 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 beau il est exceptionnel la couleur c'est la teinte 20 bury me up c'est un donc blush mat comme vous voyez bien il s'applique hyper bien il fond dans la peau et il tient super longtemps donc il tient toute la journée il n'y a pas de soucis quoi voilà un petit blush à petit prix foncé franchement si vous n'avez pas le budget franchement il n'a rien à envier à d'autres marques à d'autres grandes marques j'ai envie de dire voilà et ça c'est mon chouchou maintenant je l'ai acheté quand ça je ne sais pas si je l'ai acheté avant les vacances je pense avant les vacances c'est le Dior Skinny Nude Luminizer Blush je vais vous montrer dans son petit écran et tout et tout magnifique c'est de la marque Dior Dior c'est le Dior Skinny Nude Luminizer Blush poudre blush ultra brillance déjà le packaging voilà quoi c'est Dior quoi ça éblie et la teinte guys la teinte la teinte c'est un truc de malade vous avez un petit miroir et regardez-moi la teinte et quand j'ai vu ça je l'ai vu sur une chaîne sur la chaîne de de qui ? de Audrey Hino je pense Audrey Hino si tu passes par là ma belle je te fais des gros bisous et c'est à cause de toi que j'ai acheté ce ce blush parce que je l'ai vu sur sa chaîne quand elle l'a présenté c'était dans sa wishlist ou je ne sais pas mais en tout cas j'ai craqué j'ai craqué je l'ai acheté sur dans les magasins Paris XL en Belgique il est toujours dispo et je pense qu'en France il est difficile à trouver je pense mais en tout cas j'ai trouvé et la teinte c'est le numéro 10 le numéro 10 je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'info c'est marqué c'est gravé Dior dessus il est lumineux voilà mais pas trop mais ça c'est un il est magnifique il est trop beau c'est voilà c'est mon favori de chez favori de chez favori je pense voilà je l'adore je l'adore beaucoup d'émotions j'ai plus rien à dire je l'adore ce blush je l'adore il est cher il coûte cher mais il est tout voilà maintenant on va passer aux highlighters guys et là j'ai trois choses à vous montrer donc le premier highlighter c'est le MAC ici c'est le Oh Darling Extra Dimension Skin Fish Skin Fish Skin Fish ouais c'est ça Skin Finish poudre lumière donc je l'ai acheté je pense au sol de l'année passée et regardez-moi le bazar déjà le petit nœud là qui se trouve sculpté sur le truc là c'est un truc de fou mais mais mon dieu que c'est beau c'est magnifique franchement c'est trop beau je craque moi moi je craque et la teinte il n'est pas regardez-moi ça franchement ça éblue quand même et ça éblue ça éblue un truc de fou mais c'est un truc de malade cet highlighter il est fou il est fou il est fou il s'estompe très très bien il fait un glow de malade il n'est pas pailleté c'est assez métallique je l'adore je l'aime beaucoup la teinte c'est quoi ici la teinte je ne sais pas c'est le Oh Darling machin je ne sais pas quelle teinte franchement je ne sais pas c'est pas marqué ou c'est peut-être le Oh Darling là c'est la teinte Oh Darling voilà si vous avez les moyens testez-le mes chéris parce qu'il est excellent alors j'aime beaucoup beaucoup aussi cet highlighter de la gamme Reloaded de Makeup Revolution que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça non il y a deux mois je pense que j'ai beaucoup utilisé pour aller travailler et franchement je l'adore en forme de vague comme ça et ça c'est une teinte pêche dorée comme ça magnifique voilà il est très joli aussi il est un peu pêche dorée rosée je l'adore et la teinte c'est Make an Impact donc voilà ça ne coûte vraiment pas cher et vous pouvez vous faire plaisir à ce prix là c'est une qualité très 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 bien donc voilà Makeup Revolution moi il ne met pas que de jour en jour et de plus en plus et la dernière palette teint avec highlighter blush et tout ça c'est celle-ci ça c'est un gros coup de coeur aussi heureusement que je l'ai acheté je l'ai acheté en promotion sur le site de Sephora c'était les soldes ou je ne sais bref je l'ai acheté pas cher elle est toujours dispo sur le site je pense je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai pris les teintes les plus foncées ce qui convient très 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 bien à ma carnation vu que j'ai la peau assez basanée donc là vous avez un grand miroir et là vous avez les bêtes quoi comme vous le savez les highlighters et blush Becca c'est de la bombe c'est de la qualité donc vous pouvez foncer les yeux fermés ici on a un bronzer voilà ici on a deux blushs et ici on a un highlighter magnifique j'adore celui-là le blush qui est juste là et l'highlighter je l'adore aussi il est trop 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 beau j'ai beaucoup utilisé cette palette en vacances donc je l'ai prise avec en vacances et c'était un régal de l'utiliser ça fond dans la peau ça s'estompe hyper bien la qualité est là la pigmentation tout ce que vous voulez donc franchement magnifique palette à avoir je trouve voilà on va passer à quoi maintenant on va passer au mascara là j'ai deux produits à vous montrer celui-ci donc le Bed Galbang de Benefit ça vous le savez c'est mon mascara chouchou j'en ai vidé des tubes j'en ai vidé celui-là c'est le petit format donc c'est parfait c'est pratique et tout j'ai vidé un grand aussi je l'adore je trouve qu'il prend très bien les cils il fait pas trop trop de volume mais il fait une belle courbure en fait c'est un gros 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 favori pour moi et le deuxième que j'ai testé tout ce mois-ci donc c'est le Sephora c'est une très 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 belle découverte en fait je l'ai eu en échantillon en cadeau en fait une fois chez Sephora il était là dans mes tiroirs et puis après je me suis dit pourquoi je l'essaye pas celui-là il était là et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup qui l'aiment c'est le Outrage Extension Dramatic Volume and Length Mascara donc c'est un format voyage comme vous voyez bien la brosse elle est très très bien elle ressemble un peu à celle de Benefit Bad Gal Bang et Apico c'est une brosse Apico encore une fois je vous ai pas montré celle de Bad Gal Bang voilà elle est Apico aussi plus fine que celle de celui de Sephora mais je l'adore il fait plus de volume que celui de Bad Gal Bang en fait c'est un mascara qui se travaille facilement et rapidement voilà le Bad Gal Bang je reste quand même un peu plus de temps à le travailler pour avoir l'effet que j'ai envie d'avoir mais celui-là mon dieu franchement j'étais épatée du rendu ça travaille les scies hyper vite quoi je l'adore franchement je l'aime beaucoup ça c'est un produit que je rachèterai maintenant on va passer au produit pour les yeux en fait crayon tout ce qui est crayon fard à paupières liquide liner donc je vous présente mon meilleur liner de tous les temps que j'aime beaucoup et je les préfère même à ceux de la marque OPV c'est les Heavy Metal de la marque Urban Decay celui-là le Cowboy si vous ne l'avez pas franchement comment pour les make-up addict si vous n'avez pas la teinte Cowboy dans votre collection de liner pailleté franchement vous attendez quoi quoi mes chéris ça c'est un liner hyper bien j'adore il s'applique très bien les paillettes qu'il y a dedans c'est un truc de malade ils sont fins le pinceau il est excellent il est hyper fin et ça tient très très bien vous pouvez le mettre donc comme liner vous pouvez l'appliquer dans le coin interne de l'oeil je l'adore le pinceau il fait tout aussi franchement là je l'ai bien utilisé comme vous voyez bien je l'aime trop ce liner je le préfère à ceux de OPV j'aime beaucoup ceux de OPV mais les liners Urban Decay c'est les meilleurs je pense un crayon noir pour la muqueuse et tout ça ça c'est toujours mon favori depuis très longtemps c'est le Sephora tout simplement que j'applique dans la muqueuse et comme un trait de liner noir parfois donc là il arrive à sa fin comme vous voyez bien je l'adore c'est le noir c'est le 01 Black Lace et c'est mat voilà pour l'appliquer en muqueuse c'est génial et il tient très bien c'est les waterproof quoi comme liner que j'aime d'amour mais ça c'était la révélation de l'année pour moi c'est les crayons Marc Jacobs pailletés quand je vous dis ça ne bouge pas ça ne bouge strictement pas c'est il s'appelle comment en fait il s'appelle les eyeliner highlighter 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 gel eye crayon crayon gel pailleté pour les yeux c'est un truc de malade les crayons Marc Jacobs si vous ne les avez pas encore testés franchement foncez parce que c'est une excellente qualité aujourd'hui je le porte en fait celui-là voilà il est dans la muqueuse il ne bouge pas ça fait des heures que je porte ce make-up il ne bouge pas il est pailleté les paillettes sont excellentes c'est un truc de malade la couleur alors là non parlant même pas guys voilà comme vous voyez bien sûr mes yeux je l'adore je l'adore je l'adore franchement c'est une excellente qualité certes c'est cher mais il vaut largement son prix vraiment quoi vraiment donc il est rétractable vous pouvez le voilà en crayon donc pailleté pour les yeux et tout ça c'est le meilleur c'est le meilleur celui de Marc Jacobs la teinte ici c'est le attends je vais vous le dire c'est le gemstoned gem ou gemstoned voilà c'est un turquoise vert comme ça avec des paillettes c'est un truc de malade un autre produit que je tiens vraiment à vous présenter parce que ça fait vraiment partie de mes favoris c'est ce produit là de chez Too Faced c'est un fard à paupières liquide pailleté mais blindé de paillettes comme vous voyez bien il est trop beau c'est de la gamme tutti frutti celui là je pense que c'est de la gamme je ne sais pas franchement je ne sais pas la teinte c'est strawberries and champagne c'est une bombe atomique c'est celui que j'ai sur les paupières aujourd'hui et ça ne file pas dans les ridules ça tient hyper bien hyper bien pigmenté le rendu est juste top magnifique donc il y a aussi le bleu et je pense que je vais m'acheter aussi le bleu parce qu'il est trop canon trop canon donc n'hésitez pas à tester franchement il sent trop bien je les adore l'embout il est comme ceci voilà il est assez plat très facile d'application donc moi je vous pouvez même glisser sur la paupière ou alors à plat ça fonctionne les deux fonctionnent il est bourré de paillettes il est juste là il est mis en action sur les yeux là alors on va passer à quoi maintenant on va passer aux lèvres aux produits lèvres donc là j'ai deux choses à vous montrer trois plutôt trois tout d'abord le lip topper de Makeup Revolution donc vous m'avez vu plusieurs fois le porter dans mes vidéos je l'adore et là il reste juste un tout petit peu mais j'en ai un en backup et celui là c'est la teinte Luxurious c'est celui qui est dans les teintes dorées donc voilà dorées quand on l'applique il est juste magnifique je l'adore franchement je l'aime beaucoup moi je le mets souvent sur les lèvres directement pas au dessus d'un rouge à lèvres je préfère le porter seul en fait voilà je trouve que l'effet est vraiment trop beau avec la lumière et tout ça reflète hyper bien la lumière je l'aime trop ce topper franchement n'hésitez pas à le tester je sais qu'il y en a il y en a beaucoup qui l'aiment pas ils trouvent que c'est collant etc etc mais il faut juste savoir comment le mettre il ne faut pas mettre une grosse couche et il ne faut pas le mettre sur des rouges à lèvres crème non soit le mettre tout seul ou alors sur un rouge à lèvres mat par simonie voilà et il ne faut pas presser les lèvres après l'avoir appliqué parce qu'après vous allez avoir des filaments et des trucs comme ça et voilà c'est tout ce que je vous conseille de faire avec ce lip topper next je vais vous présenter ce rouge à lèvres liquide mat de la marque Huda Beauty que j'adore c'est la teinte Trophy Wife c'est une couleur de malade c'est la même couleur que vous voyez là c'est un favori de chez favori mon best de chez best de rouge à lèvres mat niveau couleur et niveau texture c'est topissime l'odeur elle est trop 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 gourmande la couleur la texture c'est un truc de malade voilà c'est vous me l'avez déjà vu porté dans mes vidéos donc voilà il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire niveau qualité c'est les rouges à lèvres Huda Beauty mat il sent excellent excellent n'hésitez pas à les tester il sent excellent j'ai envie aussi de partager avec vous je vous l'ai déjà montré dans certaines vidéos je portais souvent ce qui se trouve à l'intérieur de ce petit truc c'est un coffret que j'ai acheté sur le site de Colourpop qui s'appelle Twinkling Lights c'est une collaboration avec donc entre Colourpop et la youtubeuse Kathleen Lights que j'aime beaucoup d'ailleurs elle est trop mignonne et trop fraîche comme ça et là à l'intérieur vous avez 4 pépites que j'adore aujourd'hui je porte le rouge et le rouge c'est un lip satin j'adore les lip comment dire oui c'est ça les ultra satin lip de Colourpop les ultra satin lip en fait c'est des rouges à lèvres mat mais qui ne sèchent pas vraiment en fait mais il ne colle pas sur les dents en fait c'est ça moi les rouges à lèvres qui collent sur les dents c'est non quoi que ce soit en bâton ou en comme ça non j'évite et je fuis aujourd'hui je porte cette couleur-ci qui s'appelle qui s'appelle quoi Lucky Star voilà Lucky Star c'est un rouge comme vous voyez bien c'est un rouge magnifique trop trop beau et c'est un ultra satin lip c'est un c'est un mat mais semi-mat on va dire voilà semi-mat qui est hyper hyper confortable il sèche mais pas trop mais il ne colle pas sur les dents en fait il ne reste pas vraiment de résidu qui va coller sur les dents et puis celui-là celui-là oh my god ça c'était regardez-moi déjà la teinte la teinte c'est Night Light c'est une tuerie monumentale c'est un gloss en fait et le pinceau en fait c'est en forme de pinceau voilà c'est en forme de pinceau c'est pas un embout mousse et la teinte mais vous l'avez déjà vu porter sur mes lèvres dans certaines vidéos c'est un marronné avec des reflets rose de toutes les couleurs sur les lèvres c'est une tuerie monumentale je l'ai déjà appliqué plusieurs fois et je le mets directement comme ça sur les lèvres je ne mets rien avec je ne mets pas de rouge à lèvres en dessous rien c'est un style de lip topper mais qui est assez opaque quand même la couleur elle est juste à tomber à tomber j'adore celui-là en fait ces deux-là je les adore les deux c'est mes best de chez best de lip topper et puis après on a un que je n'utilise presque jamais c'est celui-là la couleur étoile c'est un métallique comme ça et c'est aussi un embout pinceau c'est un rosé clair métallique et il y a celui-là qui est à mat un mat de chez mat que j'ai déjà testé et que j'adore franchement la teinte c'est comme j'aime en fait la particularité des embouts des rouges à lèvres color pop c'est qu'ils sont petits ils sont courts en fait je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais ils sont courts et ce n'est pas plus mal pour aller dans les petits coins des lèvres et tout ça et la teinte c'est juste une tuerie pour cette tonne ça va être topissime voilà c'est un marronné avec des petits sous-tons rosés mais c'est un on va dire un marron bref c'est une magnifique couleur un peu marronné rosé bois de rose foncé il est parfait j'adore j'adore cette teinte voilà et c'est la teinte little star donc c'est un coffret qui se trouve sur le site de color pop c'est des full size c'est pas des formats mini voilà pour les rouges à lèvres donc j'ai vraiment choisi les choses qui m'ont vraiment fait craquer niveau couleur niveau texture niveau rendu voilà j'ai envie de partager avec vous mon gros coup de coeur pour ce parfum de la marque Solinot que j'ai acheté chez D-Beauty donc en Belgique et j'ai pris trois en fait pardon j'ai pris senteur vanille que j'adore trop franchement quand je mets ça mes collègues ils adorent franchement ils adorent c'est une forte odeur quand vous l'appliquez après ça s'atténue dans la journée et ça laisse une petite odeur vanillée comme ça sucrée très gourmande j'ai aussi pris senteur tiaré mais je l'ai revendu parce que je trouve que l'odeur était trop 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 entaissante pour moi et j'ai celui-là au Tonka Tonka ça sent hyper bon Tonka ouais Tonka il est un peu loin pour aller l'attraper vous le voyez je pense qu'il est juste là juste là je pense non là là Tonka ça sent hyper bon aussi franchement ça tient très très bien et c'est des eaux de parfum en fait ça coûte 12 euros je pense ou 11 euros je vous mettrai le lien ils sont aussi sur le site de Sephora donc je vous mettrai les liens en barre d'infos n'hésitez pas à les tester franchement ils sont trop bien si vous aimez les odeurs gourmandes et tout ça vous allez adorer maintenant on va passer aux palettes et là guys tenez-vous bien parce qu'il y en a quand même pas mal c'est des palettes que j'ai découvert récemment mais que j'ai utilisées plusieurs fois c'est des palettes que j'ai depuis l'été que j'ai utilisées beaucoup en vacances voilà quoi donc c'est des coups de coeur du moment donc la première palette que je vais vous montrer c'est celle-ci donc la C.A.T merci beaucoup à ma Tortue Beauty de m'avoir fait découvrir cette magnifique petite palette de la marque C.A.T ma belle si tu passes par là je te fais de gros bisous donc c'était dans le swap je l'ai reçu dans le swap avec Tortue Beauty c'est de la marque C.A.T London et c'est une palette pour les yeux c'est la Astrolites donc je vais vous montrer elle ne paye pas de mine elle ne paye pas de mine le packaging il est quand même magnifique il est holographique et tout ce que tu veux il est bluie et les teintes les teintes franchement c'est magnifique c'est trop trop beau voilà il y a du nude il y a des teintes hyper lumineuses hyper intéressantes franchement je vais vous faire un petit swatch de celui-là voilà les fards sont doux en fait ils sont très doux c'est pas crémeux non mais ils sont très doux ils sont magnifiques ce bronze là marronné j'ai fait beaucoup 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 de look avec cette palette pour aller travailler ce vert du chrome là de malade on en parle franchement les filles on en parle voilà elle est juste ici magnifique c'est une magnifique petite palette je vous mettrai le lien je pense qu'on peut la trouver sur le site de look fantastique au fil unique je vais faire mes petites recherches et je vous mettrai le lien donc c'est la astrolite burnt burnt parce que je pense qu'il y en a une autre dans des teintes plus rosées je pense je sais pas mais celle-ci c'est une petite tuerie voilà bien sûr mon petit coup de coeur pour cette mini palette de la marque Natasha Denona que j'ai découvert comment j'ai vu ça ah oui dans le swap avec Tortue Beauty aussi ma petite Tortue Beauty m'a fait découvrir plein de petits trucs dans ce swap j'étais vraiment ravie merci beaucoup et entre autres cette magnifique mini palette de Natasha Denona pour des looks de journée pour aller travailler même pour le soir voilà les teintes sont magnifiques ça se travaille comme un rêve ça se travaille hyper bien c'est hyper pigmenté il y a deux mattes ici qui sont vraiment parfaits pour le creux de paupière et tout ça pour le coin externe et tout et vous avez trois teintes magnifiques un doré un bronze et un burgundy comme ça très 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 jolie palette et c'est un bonheur en fait de travailler ces fards voilà c'est un bonheur c'est tout je ne vais pas m'attarder là dessus j'ai envie de partager aussi avec vous deux palettes de la gamme Reloaded de Makeup Revolution que j'aime beaucoup 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 donc j'en ai plein d'autres que j'aime bien mais j'étais obligée de choisir je dois choisir je ne vais pas tout vous montrer dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo avec toutes mes palettes ma collection de palettes qui n'arrête jamais qui s'arrête jamais voilà pour vous dire en fait ce que j'en pense de chaque palette et tout ça et tout ça rapide ça je ne vais pas rester trois heures à vous parler d'une palette mais je vous montre ma collection et je vous dis ce que j'aime bien dans une palette ou ce que je n'aime pas et voilà quoi pigmentation etc donc celle-ci la New Charles II je l'ai signée franchement je l'ai beaucoup beaucoup utilisée pour aller travailler à make-up de journée même quand je suis à la maison pour les vidéos j'adore c'est des teintes pêche rosée des teintes chaudes il y a des couleurs de transition parfaites pour les creux de paupière j'adore cette palette franchement elle est trop trop bien et celle-ci plus teinte glamour elle ressemble fortement à celle de Anastasia Beverly Hills la soft glam que j'ai aussi donc là vous avez les teintes marronnées dorées brun foncée voilà elle est magnifique si vous n'avez pas encore testé celle-ci franchement n'hésitez pas pour 5 balles vous allez vous régaler quoi vous régaler elle est magnifique pour celles qui a bien les teintes nude marronnées dorées et tout ça ces combinaisons de couleurs chaudes et tout ça vous allez adorer cette palette qui est la velvete rose voilà alors deux palettes de la marque juvias place voilà on a la tribe by juvias c'est celle-ci avec les teintes comme ceci ça c'est une bombe franchement c'est une bombe cette palette quoi et je peux vous dire que la pigmentation elle est folle les palettes juvias place c'est connu c'est des c'est une marque qui n'est pas très chère et qui est hyper hyper pigmentée regardez-moi cette teinte d'ailleurs le make-up que vous avez beaucoup beaucoup aimé avec le bleu et le doré c'est ce doré là c'est magnifique le combo du bleu et cette teinte aussi ça donnait hyper bien c'est pas vraiment un doré c'est vraiment un doré un peu particulier comme ça doré kaki mais c'est un truc de malade cette teinte voilà j'adore j'adore les palettes juvias place et moi je les achète sur le site officiel directement quand ils sont en promotion et j'ai pas de frais de douane parce que je ne dépasse pas les 22 dollars donc c'est parfait magnifique n'hésitez pas à tester si vous aimez les teintes vert comme ça orange vous allez adorer il y a celle-ci aussi la Nubian 3 chorale moi comme vous le savez j'adore tout ce qui est teinte chaude de corail orangé et tout ça et regardez-moi la beauté de cette palette j'ai fait plusieurs make-up avec et c'est une dinguerie aussi donc voilà vous avez des teintes corail argenté le combo corail argenté burgundy ça donne hyper bien donc voilà la Nubian 3 je vous la recommande à 1000% next bien sûr la Natasha Denona mais la grosse cette fois-ci je l'ai beaucoup beaucoup utilisé cet été donc je l'ai prise avec dans mon sac à main donc je ne l'ai pas mise dans le bagage à main elle était dans mon sac à main donc pour vous dire quoi j'avais tellement peur qu'elle se casse ou qu'il la vole ou je ne sais pas quoi mais les teintes guys c'est encore une fois des teintes chaudes que j'adore une pigmentation de malade c'est un bonheur de travailler les fards ils s'estampent très très bien aucun souci j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs le jaune le l'oranger le marronné des teintes très très lumineuses franchement c'est une magnifique palette c'est là la Sunrise palette voilà celle-là elle coûte moins cher que les grosses palettes de Natasha Denona elle coûtait 69 euros je pense de la marque Colourpop j'ai celle-ci à vous présenter c'est la Good Sport donc Colourpop j'ai rien à dire niveau phare à paupières c'est de la bombe atomique ils sont pigmentés cette palette elle est très intéressante en fait niveau couleur j'adore il y a du violet il y a ce jaune là doré hyper pétant il y a du rosé comme j'aime bien avec des petits reflets mauves dedans des petites paillettes mauves il est trop trop beau ce vert là si il y a une palette que je peux vous conseiller pour acheter sur le site de Colourpop c'est celle-ci franchement si vous aimez ces teintes bien sûr vous allez adorer la pigmentation elle est magnifique des palettes Colourpop moi j'adore celle-ci j'ai fait beaucoup de make-up avec je l'ai je l'adore vraiment je l'aime beaucoup 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 il nous reste deux palettes celle de Sananas bien sûr qu'on a découvert récemment donc celle-ci j'ai fait plusieurs plusieurs make-up avec et c'est une tuerie monumentale franchement la qualité des fards elle est trop trop bien j'ai rien à dire là-dessus tous les fards sont hyper pigmentés ça se travaille hyper bien ce bleu là est magnifique ce rose ce de tout voilà j'ai fait quelques looks avec cette palette sur Instagram elle est magnifique franchement bravo encore une fois Sananas pour cette qualité de fard et la palette en elle-même elle est très 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 jolie je sais qu'elle est en rupture de stock je suis vraiment vraiment désolée mais voilà je vous la montre parce que ça fait partie de mes favoris voilà et enfin cette magnifique palette hyper lourde hyper qualitative de la marque Lime Crime franchement c'était une découverte de malade pour moi je l'ai acheté sur le site de Look Fantastic je pense ou Look Fantastic ou Filunique ou Filunique un des deux je vous mettrai le lien je l'adore cette palette je l'adore elle est exceptionnelle cette palette le packaging j'adore elle est quand même assez grande elle fait la taille de ma tête voilà je vais vous montrer c'est la Venus XL2 j'ai fait un look avec sur IGTV si vous voulez aller voir donc comment j'ai utilisé les fards et tout ça j'ai fait donc tout un look complet avec cette palette sur Instagram IGTV donc une petite vidéo que j'ai mis sur IGTV donc là vous avez le donc le grand miroir et là vous avez les teintes qui sont juste magnifiques j'adore j'adore c'est des teintes c'est spécial en fait on a beaucoup de déclinaisons de verts voilà mais des verts pas très flash en fait on a des des burgundy des marronnés des fards mat pour faire la transition vous pouvez utiliser pour un make-up de jour c'est parfait même pour le soir c'est parfait aussi mais la qualité des fards elle est exceptionnelle en fait trop trop bien je peux vous swatcher je sais pas moi celui-là par exemple il y a des reflets dedans un truc de fou c'est doux comme texture c'est crémeux il y en a qui sont crémeux il y en a qui sont très doux il y en a qui sont et il n'y a pas de chute en fait celui-là c'est avec des reflets comme ça il y a des toppers c'est un bonheur aussi dans cette palette je l'aime beaucoup 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 c'est un bonheur en fait quand vous prenez le pinceau et vous appliquez les fards sur vos yeux c'est un bonheur voilà c'est un pur bonheur voilà il y a des palettes comme ça où quand vous commencez à appliquer sur vos yeux vous dites oh my god quel bonheur quoi aucune difficulté de travailler les fards voilà quoi c'est j'adore j'adore cette palette je pense que je vous ai tout montré mes favoris du moment ah non il reste deux petites choses non non c'est pas fini alors deux petites choses d'abord un spray fixateur que j'aime beaucoup c'est celui-là donc c'est un classique tout le monde le connait le All Nighter de Urban Decay il est excellent donc je pense que c'est le meilleur spray fixateur que j'ai pu utiliser donc ça c'est un format voyage il est bientôt à sa fin mais je l'adore il fixe super bien le make-up il n'y a rien à dire quoi c'est une valeur sûre en fait c'est une valeur sûre ce truc et puis ce produit donc de Make-up Revolution c'est un spray hydratant à l'acide hyaluronique que j'utilise après me laver le visage pour parfois hydrater tout simplement mon visage c'est un spray comme ça que vous mettez ça rafraîchit ça réveille la peau et c'est très agréable l'odeur est agréable en fait c'est un aux extraits de fruits en fait with pink grapefruit extract donc comme vous voyez bien la couleur elle est comme couleur de fruits comme ça fruits rouges je l'ai utilisé quand même pas mal de fois il est jusque là mais je l'adore franchement il tient ses promesses il hydrate il fait du bien à la peau en fait tout simplement c'est ce que j'aime et c'est cruelty free et vegan c'est dans leur gamme skin care ils ont sorti pas mal pas mal de produits skin care qui me tentent beaucoup d'ailleurs et je pense que je vais craquer sur quelques produits et les deux dernières petites choses que j'ai envie de vous montrer c'est des accessoires donc le premier truc une éponge de maquillage là elle est dégueulasse vu que je l'ai utilisée pour réaliser mon make up donc c'est l'éponge de chez Tarte si vous vous demandez maintenant parce qu'on vend Tarte sur le site de Sephora donc c'est accessible et si vous vous demandez si l'éponge est bien et bien je peux vous dire qu'elle est excellente je l'adore franchement celle-ci elle vient des Etats-Unis en fait je pense que ma copine me l'a ramenée elle est très molle là elle est encore un peu humide mais elle est excellente franchement elle coûte je pense le même prix que celle de Beauty Blender je pense que c'est le même prix mais si jamais vous vous dites j'ai envie de changer de tester la Tarte je peux vous dire que vous pouvez foncer elle est excellente voilà et puis le dernier produit le dernier accessoire que j'ai envie de vous montrer c'est ce truc là qui est indispensable dans mes make-up en fait vous le connaissez je vous en ai déjà parlé mais je vous le montre encore une fois c'est un nettoyant pinceau c'est pas nettoyage de pinceau approfondi non c'est quand vous vous maquillez en fait vous êtes en plein make-up et que vous avez besoin du même pinceau pour passer à une autre couleur en fait ce truc là donc il est composé d'une éponge comme vous voyez bien comme ceci que vous pouvez laver aussi bien sûr et donc pour enlever les pigments du pinceau donc vous frottez vous frottez et là vous pouvez utiliser donc un autre fard voilà ça va pas garder donc les pigments du fard précédent ça va venir enlever tous les pigments du fard précédent et vous pouvez l'utiliser directement pour un autre fard donc c'est un truc hyper génial hyper pratique hyper indispensable pour moi il me le faut je peux pas me maquiller sans parce que moi souvent j'utilise le même pinceau pour plusieurs couleurs du coup ça c'est un truc que je vous recommande à 150 000% à 1 million de pour cent voilà je vous mettrai tout en barre d'infos moi je l'assais tout simplement sur AliExpress c'est le moins cher que j'ai pu trouver donc sur AliExpress vous attendez un tout petit peu c'est vrai que la livraison est longue mais il est pas cher vous pouvez commander 2-3 d'un coup et n'oubliez pas que vous pouvez laver cette éponge donc voilà c'est hyper pratique quoi donc ça se garde hyper longtemps quoi voilà et voilà mes chéris la vidéo favori du moment est enfin terminée je suis essoufflée j'ai trop parlé j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec cette vidéo longue j'espère qu'elle sera utile et efficace pour vous si vous hésitez à acheter tel ou tel produit et bien là maintenant vous avez ma réponse donc ça c'est mon avis personnel sur les produits après les avoir testés et retestés testés et retestés je suis sûre de ce que je vous dis là donc voilà dites moi tout en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez les mêmes avis sur certains produits ou pas ou tout simplement vous détestez les produits que je vous ai montré aujourd'hui c'est normal on ne peut pas être d'accord sur tous les produits on n'a pas la même peau on n'a pas la même carnation on n'a pas la même donc voilà ça peut être différent d'une personne à une autre donc on est là pour échanger en commentaire j'ai hâte de connaître vos avis sur les produits aussi que je vous ai montré aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas à partager et voilà je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao